L'homme pour parler de la cause des femmes Oui, un homme pour parler de la cause des femmes. Non, en réalité, un homme pour évoquer un véritable sujet de société, à savoir la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous l'avons vu dans les séquences précédentes, nous sommes tous porteurs de stéréotypes et de préjugés, et si nous n'y prenons pas garde, chacune et chacun d'entre nous peut se laisser aller à penser que les femmes sont douces et consensuelles, ce qui les rend inadaptées aux fonctions de management. Par ailleurs, que ce soit à l'école ou dans l'enseignement supérieur, la mixité n'est pas en soi un gage d'égalité. Dans les manuels scolaires, le constat est sans appel. Les figures féminines sont moins nombreuses que les figures masculines et majoritairement présentées dans des fonctions subalternes. L'effet paroi de verre joue à plein dans les différentes filières de l'enseignement supérieur, avec 70% de filles en sciences humaines et sociales et seulement 34% en sciences et techniques. Le monde du travail n'est pas réellement meilleur sur le sujet. 30% des femmes ont un travail à temps partiel contre 7% des hommes. L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 27% en moyenne brute annuelle. Et après la paroi de verre, le plafond de verre, dans les 5000 postes de direction générale que compte la haute administration, seuls 14% sont occupés par des femmes. Sommes-nous plus performants en ce qui concerne la vie citoyenne ? En France, il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que les femmes obtiennent le droit de vote, alors que les Anglaises l'avaient conquis en 1918. Et 1965 pour que les femmes soient autorisées à exercer une profession sans l'autorisation de leur mari et à disposer d'un compte en banque. Pire, toujours en France aujourd'hui, une femme sur dix est victime de violences conjugales et près de 150 femmes meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints ou de leurs compagnons. Plus d'une femme tous les trois jours. Le degré de civilisation d'une société se mesure d'abord à la place qui occupe les femmes, indiquée en décembre 2003, le président de la République de l'époque. Oserais-je dire qu'il est donc évident que notre société n'est pas aussi civilisée qu'elle le devrait et le pourrait, Certes, nous sommes moins mauvais qu'un certain nombre de pays où la scolarisation des filles n'est pas encore totalement reconnue comme légitime. Cependant, dans une démarche d'excellence, c'est par rapport au leader de chaque paramètre qu'il faut se comparer et non par rapport au dernier de la classe. Nous sommes en face d'un enjeu de société, d'un enjeu économique et d'un enjeu d'efficacité. En effet, si nous pensons que l'intelligence d'une équipe ne dépend que de celle de chacun de ses membres, nous avons tort, puisque les performants d'un groupe dépendent en réalité de la qualité des échanges qui se produisent dans son sein et que ses interactions sont bien meilleures lorsque le groupe est mixte. Nous devons nous offrir collectivement la chance de donner aux femmes la place qui leur revient de droit. En particulier si nous, les hommes, voulons que non seulement nos filles aient des chances égales à celles de nos fils, mais aussi que la société de demain soit meilleure que celle que nous connaissons aujourd'hui, il nous appartient de prendre le problème à bras le corps. C'est un véritable challenge collectif, mais aussi pour chacun d'entre nous à titre individuel, et il en va de notre responsabilité de citoyen. Je voudrais terminer par une remarque qui aurait pu être optimiste si en réalité elle n'était pas attristante. Vous apprendrez dans cette séance que l'écart de temps consacré aux tâches domestiques par les hommes et les femmes s'est réduit de 40% en 25 ans. Oui, mais le temps que les hommes consacrent aux tâches domestiques n'a absolument pas bougé en 25 ans. C'est le temps qui consacre les femmes qui a chuté. Elles cuisinent moins et font moins le ménage. Heureusement, et je précise que c'est une boutade pour éviter les tomates, même virtuelles, elles continuent à s'occuper des enfants. La route est encore longue, et comme Aurélie Coluche, on compte sur vous qui seraient en responsabilité demain pour accélérer le mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...